Des incentives ou des motivations plutôt humaines de ce capital humain que vous évoquiez et en l'occurrence pour peut-être baisser un turnover qui est déjà très élevé dans le secteur hors crise ? Écoutez, nous aujourd'hui nous assurons l'emploi pour ces 80 000 emplois dans le secteur de la relation client avec des plans de carrière, avec des plans de développement de carrière et ce qui nous permet de faire perdurer les emplois et de les développer c'est d'être capable de développer et d'attirer de nouveaux clients d'honneur d'ordre qui vont faire confiance à la destination Maroc par rapport à d'autres destinations vous savez que le Maroc est en compétition avec d'autres destinations d'Afrique subsaharienne le Maroc est aujourd'hui sur la carte mondiale de l'outsourcing nous avons la conviction que les cartes vont être redistribuées à l'occasion de cette crise Covid et ce que nous souhaitons c'est des aides qui nous permettent de faire développer et perdurer l'emploi maintenant vis-à-vis de nos collaborateurs les conditions de travail dans lesquelles nous souhaitons les faire travailler c'est des conditions les plus adaptées à la crise sanitaire c'est pour cela que nous avons édicté une charte de conformité sanitaire à laquelle tous les membres d'ailleurs ont adhéré et qui permet de faire auditer les centres pour nous en interne avec un organisme tiers et nous permettre de faire perdurer et développer cet emploi Dernière question mais vraiment très rapidement il y a aussi ce risque de relocalisation comment justement attirer plus de clients et peut-être même diversifier votre portefeuille client grâce à cette crise ou à cause de cette crise ? Comme je le disais tout à l'heure les cartes de l'outsourcing vont être redistribuées les grands donneurs d'ordre internationaux vont regarder comment les états se sont mobilisés pour la sauvegarde de ces secteurs l'état marocain s'est très fortement mobilisé pour la sauvegarde de l'ensemble des secteurs mais en particulier aujourd'hui ce que nous constatons c'est une très forte résilience de notre secteur de l'outshoring j'ai la conviction que des décideurs mondiaux vont orienter leurs décisions vers le Maroc et que nous pourrons continuer à croître et prendre des parts de marché à d'autres destinations à travers le monde et pour les décideurs